Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 51 de Palladium et aujourd'hui on se retrouve dans la base pour changer c'est vrai qu'à chaque fois je commence toujours les épisodes de Palladium de la même façon chaque fois je commence je vais on se retrouve dans la base bon faudrait peut-être que j'arrête donc aujourd'hui on est sur Palladium et ce qu'on va faire tout simplement ah mince c'est pas par là qu'on descend j'avais oublié oui ces personnages sont tout le temps tout le temps connectés c'est juste horrible et même quand elles sont déconnectées elles se reconnectent dans les 10 minutes après donc c'est très 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 frustrant mais c'est des choses qui arrivent malheureusement donc la première chose que j'aimerais bien faire c'est au niveau de cette ferme c'est vraiment de la daube ça marche pas enfin ça fait 3 potions puis ça s'arrête et puis ça coûte cher parce que ça fait qu'une seule potion à la fois donc ça gâche tous les yeux d'araignée pour faire juste une seule potion donc j'en ai marre j'ai pas envie d'utiliser plus que ça cette potion cette ferme à potion pardon qui est je sais pas si c'est dû au serveur ou si c'est vraiment que le design est nul mais je pense que ça vient du serveur parce que ça avait l'air de marcher en solo en tout cas mais c'est très frustrant donc vous avez été nombreux à me conseiller d'autres designs de fermes à potion et je vais essayer de j'en essayer quelques-uns aujourd'hui donc je pense que je vais commencer la construction tranquillement hors caméra et je vous retrouve une fois qu'il y a de nouveau je pense que c'est un bon programme et du coup je vous retrouve juste après à tout de suite bon alors là je commence un petit peu à en avoir marre des fermes à potion parce qu'il n'y en a aucune qui marche sur le serveur j'ai l'impression que c'est très très frustrant parce que j'ai passé du temps à la faire et au final ça ne fonctionne pas je pense que ça vient du fait que le temps entre les hoppers en fait est un petit peu plus long sur le serveur c'est à dire le temps pour qu'un item passe d'un hopper à un autre est un petit peu plus long sur le serveur que sur d'autres serveurs donc je pense que pour faire les potions de poison je pense que le plus simple reste encore de les faire à la main donc ça m'embête un petit peu moi j'aurais préféré avoir un truc qui soit totalement automatisé malheureusement c'est pas possible donc on va le faire à l'ancienne tant pis c'est des choses qui arrivent donc bon bah écoutez je vais en crafter quelques-unes parce que là j'ai pris un petit peu de retard mon but c'était à la fin des vacances de pouvoir bien protéger ma base et pouvoir mettre plein de fake water là je n'en ai vraiment pas beaucoup de la fake water donc je vais m'y mettre et je vous retrouve juste après donc à tout de suite ok donc me revoilà et du coup j'ai quasiment tout terminé là ça c'est la dernière fournée et après bah j'ai plus de quoi que non j'ai plus de water bottle après il faut que j'aille en refaire quoi que je crois que j'en ai encore ouais j'en ai encore pas mal là en fait finalement mais c'est pas grave puisque j'ai la flemme honnêtement j'ai déjà quand même fait pas mal de j'en ai fait pas mal hop je vais mettre ça là dedans je vais pas mettre mes deux potions de poison ça permet d'optimiser tout ça je préfère faire que quand j'en ai trois donc ça commence déjà pas mal on commence à avoir des quantités correctes des potions de dégâts donc ça c'est cool et puis voilà je pense que pour la suite de l'épisode et bah je pense que vous l'aurez deviné on va faire des pillages ou au moins un pillage j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui m'avaient envoyé des coordonnées de base donc merci et puis bah je vais aller voir je vais aller voir ce que ça donne et puis si c'est des bonnes coordonnées bah on ira piller tout ça donc je vous retrouve tout de suite ok donc me revoilà et on va pouvoir du coup aller piller cette base alors faut juste que je retrouve le nom de la personne qui me l'a envoyé c'est euh alors c'est Nataru voilà c'est ça euh PicoTube c'est Nataru ou PicoTube je sais pas euh mais du coup en tout cas merci alors il me dit euh l'écho de ma base sont en voilà bon il me donne des coordonnées je suis désolé il y a pas beaucoup de stuff car moi et ma fac on est plus trop qu'on en ce moment bon on verra bien euh de toute façon euh de toute façon ça coûte rien d'aller checker et puis euh bah en tout cas merci beaucoup euh pour les pour les coordonnées on va aller voir on va aller voir ce qu'il y a donc c'est parti go 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 on va pas y aller euh donc euh aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous raconter c'est vrai que euh j'ai peur de toujours me répéter dans les épisodes oh regardez je vois déjà du je vois déjà bon je sais pas si c'est rond du stuff ou quoi mais euh et d'ailleurs les coffres de noël mais ils restent pendant combien de temps les coffres de noël sachant que là on est samedi donc c'est à dire qu'on est le 26 et il y a toujours les coffres de noël donc euh je sais pas jusqu'à jusqu'à quand est-ce qu'il reste peut-être qu'il reste jusqu'au 31 j'ai aucune idée mais en fait faut savoir que en fait dans le code de minecraft ce qui se passe c'est que la texture ah oui j'ai oublié de prendre la dynamite ça c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant euh quoique non je pense que je pense qu'on pourra un peu voir comment et à quoi elle ressemble la base waouh waouh ça bug euh hop parfait donc ouais ah bah voilà parfait alors on va jeter un petit coup d'oeil ça c'est cool ce genre de base parce que c'est facile de rentrer dedans je pense qu'on aura même pas besoin d'utiliser de wither donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle euh juste voir il y a combien de couches si je fais ça bah il y a qu'une seule couche en fait ok bah c'est cool euh il y a l'air d'avoir des choses quand même pour une base dans laquelle il y a pas beaucoup de stuff il y a l'air d'avoir des trucs quand même donc ça c'est plutôt sympa euh je sais pas trop comment je vais rentrer soit je peux faire la technique avec euh avec le use bug ce qui est un petit peu quand même overkill je pense je pense qu'au dessus doit y avoir moyen alors j'ai pas trop vu ce qu'il y avait au dessus mais je pense qu'au dessus doit y avoir moyen de de poser des de poser des de faire la technique du bateau en fait euh est-ce que c'est possible quoique ah non il y a de l'eau au dessus en fait quoique je pense que s'il y a de l'eau euh j'ai vu qu'il y avait qu'une seule source d'eau regardez ici il y a que des sources je pense que c'est de la fake water et la fake water ça s'enlève relativement facilement avec les avec les extrapolated buckets donc euh je pense qu'on devrait être correct euh à ce niveau là donc je vais faire une petite ellipse je vais chercher quelques dynamites et puis on va on va tout faire péter pour pouvoir rentrer dans la base bon allez c'est parti on va pouvoir commencer à piller boum on met la dynamite ça va péter boum ah ouais c'est violent la dynamite qui explose très très fort c'est c'est frustrant mais d'un autre côté je veux juste baisser le son hop la dynamite qui explose très fort c'est frustrant quand on pille et quand on veut péter les coffres mais je dois avouer que pour la stone c'est quand même beaucoup plus efficace hein ça permet ça permet quand même de faire des des grosses explosions bien sympa et ça permet d'aller quand même plus vite euh pour d'aller plus vite au but donc ça c'est une bonne nouvelle en tout cas hop on continue boum et on continue encore hop parcours non je suis content parce que en ce moment j'arrive vraiment à mieux m'organiser pour les épisodes de palladium avant c'était vraiment toujours le rush là j'arrive à prendre un petit peu plus d'avance et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que bah du coup ça me permet de pas stresser c'est vrai que c'est très stressant quand on quand le matin je me lève je me dis tiens bon j'ai pas l'épisode de palladium de cet après-midi c'est voilà c'est un peu le rush en plus voilà je peux pas faire tout ce que je veux pendant la journée parce que mon pc est utilisé pendant la moitié du temps pour faire le rendu vidéo etc etc donc c'est relativement frustrant le fait d'avoir ça bah ça m'aide quand même beaucoup plus bon allez on arrive presque à la fake water je pense que la fake water est juste en dessous et non elle est loin elle est où ah bah elle est juste en dessous alors là normalement là si je la touche pas y'a un problème y'a un problème je sais pas j'ai l'impression d'être tout prêt en fait mais peut-être pas mais what the fuck y'a combien de couches en fait ouais je pense encore deux dynamites en fait ah bah non bah ok bah j'ai tout faux alors bon alors comment est-ce qu'on va pouvoir piller tout ça j'ai déjà une petite idée dans la tête je vais juste faire un petit slash set home set home mince set home pillage ouais c'est ça et ensuite slash home base and claim et on va aller juste chercher un petit truc qui va bien nous aider pour pouvoir piller pour pouvoir piller cette base qui est tout simplement dans ce coffre là-bas hop c'est vraiment pratique d'avoir des coffres des coffres rangés ça permet vraiment de savoir où sont les choses et et ça aide vraiment beaucoup par exemple là si j'avais été dans une base où ça avait été le bordel comme d'habitude j'en ai mis une demi-heure à chercher ça maintenant hop je trouve ça directement ce qui est assez drôle c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont repris la déco de ma base en fait pour moi c'était pas non plus enfin c'est une belle déco mais c'est pas non plus la déco la plus ouf du monde et pourtant il y a pas mal de gens je me dis pas que le home non c'est bon le home marche pourtant il y a pas mal de gens qui l'ont repris donc j'ai trouvé ça amusant par contre je vais vous montrer la petite technique pour poser la 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 waouh pour poser la la slimy truc là comment ça s'appelle la liquid slime le liquid slime en fait il faut le poser il faut essayer de se mettre un peu loin si vous êtes tout prêt ça va pas marcher par exemple si je le fais là hop vous voyez que ça bug mais si je me mets loin normalement ça devrait aller et pareil si vous les récupérez en fait il faut pas que vous touchiez par exemple là vous voyez si je fais ça si j'avais du si j'avais du liquid slime ici et que je faisais un clic droit ça marcherait pas ce qu'il faut c'est obligatoirement que ça touche pas de bloc là par exemple là ça touche le liquid slime mais ça touche pas de bloc derrière et du coup je peux le récupérer sans problème alors là après c'est un peu difficile à remettre voilà j'ai réussi mais c'est enfin voilà c'est pas toujours facile à remettre le liquid slime ok donc là c'est une bonne nouvelle j'ai l'impression qu'on est on est pas mal hop tout ça je vais juste du coup récupérer je pense qu'il y a moyen de récupérer voilà j'arrive même à récupérer la fake water c'est pour vous dire l'extrapolative bucket est pas forcément nécessaire du coup vous pouvez tout simplement si vous gérez bien ouais vous pouvez récupérer le truc sans avec des sauts normaux alors après c'est un petit peu plus compliqué mais c'est sûr que ça coûte quand même beaucoup moins cher parce que l'extrapolative bucket est super super cher je vais poser ça alors ça va être un peu compliqué là j'ai peur de j'ai peur de me prendre des dégâts vous savez quoi hop on va pas s'embêter on va poser ça ça va casser les sources c'est vraiment pas compliqué après il y a des méthodes pour placer la fake water pour que ça soit beaucoup plus dur à récupérer si ce n'est même impossible donc ça c'est des trucs je pense que je vous montrerai ça dans mon guide je vous montrerai ça dans mon guide le guide que je suis en train de préparer sur le pvp faction ce sera un guide dans plusieurs parties il y aura une partie trouver les bases une partie protéger sa base une partie piller les bases etc etc voilà il n'y aura pas non plus enfin voilà je ne suis pas non plus l'expert mondial mais voilà je commence un petit peu à avoir du level je commence un petit peu à savoir des choses que la majorité des joueurs ne savent pas et du coup je trouve ça intéressant du coup de faire une vidéo là dessus même faire plusieurs vidéos là dessus d'autant plus que wow d'autant plus que vous avez été assez nombreux à me les réclamer ce genre de vidéos donc je pense que ça devrait arriver bientôt j'espère j'ai commencé déjà à écrire un petit peu ce que j'allais dire et puis on verra bien on verra bien de façon il ne faut pas que je me donne de deadline parce que sinon je n'arriverai jamais à les tenir donc stage home base de déclaration on va juste aller chercher un petit bateau et normalement on devrait être bon c'est un petit pillage tranquille la base n'est pas non plus des masses protégées donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous les bateaux normalement ils sont ici et ouais c'est ça regardez maintenant que c'est rangé honnêtement j'ai zéro problème pour m'y retrouver je vais juste reposer l'extraplated bucket home base and claim non à chaque fois je me trompe de home en fait je les renomme parce que base and claim c'est un petit peu long à écrire quand même mais de toute façon bientôt d'ici deux semaines ce sera claim donc voilà il n'y aura plus de problème pour le home il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas au courant que le fin de home n'est toujours pas de retour ah mais peut-être qu'il y a deux couches en fait non quoi que je ne sais pas je n'arrive pas à voir s'il y a deux couches ou pas vous savez quoi on va reposer on va reposer un truc de liquid slime mince oula j'ai créé une update et c'est un tout petit peu compliqué je me prends la fake water sur les dents allez s'il te plaît merci peut-être que là ça marche mieux je ne sais pas hop en tout cas je veux j'ai du mal à articuler aujourd'hui en tout cas je voulais vous remercier pour toutes les questions que vous me posez tous les jours pour les questions du jour ça va être de vous plaire en tout cas les questions du jour sur palladium ça me permet un petit peu de vous parler et puis ça fait voilà ça fait plaisir un peu à tout le monde j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a qu'une seule couche c'est bizarre que ça ne marche pas alors peut-être que je fais n'importe quoi je ne sais pas mais je n'arrive pas à le pousser en plus le bateau c'est horrible normalement on peut les pousser on peut les pousser facilement les bateaux là ça ne veut pas peut-être que c'est les bateaux spéciaux mais ouais apparemment ça ne marche pas je vais juste faire une petite ellipse regarder regarder sur la tête s'il n'y a pas une technique pour use bug deux couches d'obsidienne sachant que là c'est tout plat donc normalement on devrait pouvoir use bug peut-être deux couches en tout cas je sais que certaines personnes y arrivent donc je vais faire une petite ellipse à tout de suite ok donc me revoilà et je vais vous montrer un truc qui est vraiment bizarre en fait c'est qu'il y a une seule couche donc quand on casse un bloc bon évidemment il réapparaît mais on voit très clairement qu'il n'y a qu'une seule couche et pourtant le bateau ne passe pas à travers ce qui est ah non bah si il passe à travers mais what the fuck what the fuck il passe à travers bon ok donc j'ai rien dit je pense que je buguais tout à l'heure enfin c'était bizarre surtout qu'en fait ce qui s'est passé c'est que je prenais des dégâts des dégâts tout seul avec sur mon armure et ça c'était vraiment très 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 étrange d'ailleurs mon casque a pété j'étais obligé de le changer donc bah aucune idée de pourquoi est-ce que ça s'est produit mais j'ai l'impression que c'était un petit peu bugué tout à l'heure donc là là ça va un peu mieux je vais juste prendre une flèche hop pour faire le bug c'est plus pratique et on retourne faire notre pillage pillage donc là voilà on est bientôt dans la base d'ailleurs au passage désolé pour ma voix j'ai un petit peu le népris donc sans doute ma voix est un peu plus peut-être aiguë que d'habitude je sais pas mais c'est pas grave c'est normal en tout cas hop on casse le bateau évidemment ça marche pas purée bon bah écoutez on peut se balader en bateau c'est joli ici non par contre ouais c'est pas normal parce que du coup j'ai tiré une flèche et elle est plus là bon c'est quoi hop on va refaire un petit aller-retour bon là si on a un petit peu de chance normalement ça devrait aller est-ce que ça marche nope ça marche toujours pas ça marche jamais c'est fou c'est vraiment fou ce qu'il se passe bon bah écoutez je vais faire un petit ellipse et puis on va bien voir quand est-ce que ça fonctionnera donc je vais tester retester retester voir pourquoi ça marche pas mais du coup je vous retrouve juste après à tout de suite ok oui en fait c'est que je faisais pas bien je vais essayer de vous remontrer pour ceux qui veulent voir hop on va faire un petit déco-réco c'est plus rapide que de faire un aller-retour en gros en gros en gros pour faire le bug du bateau un truc que je pense jamais à faire c'est qu'il faut pousser d'abord le bateau pour qu'il soit un peu dans le sol et après normalement ça rentre tout seul c'est quelque chose que j'avais pas fait et c'est normal que ça marchait pas donc pas la peine de pas la peine de faire des remarques dans les commentaires par contre ouais ça marche ça marche pas la dynamite vous voyez que à chaque fois c'est rollback et à chaque fois je me retrouve toujours avec la dynamite et le truc en fait qui est bugué ce qui est vraiment vraiment bizarre c'est juste étrange parce que j'ai beau tirer à l'arc ah là ça a marché ok bon on va faire un petit set home c'est vrai que c'était la grosse galère bon je suis désolé pour cette galère c'est rare d'habitude que je galère autant et on commence tout de suite le pillage protection 2 respiration 2 c'est cool ça nous permettra de combiner ça avec le reste protection 4 unbreaking 3 ça faudra la réparer qu'est-ce que c'est que ça protection 1 bon ça ça sera à combiner ou alors reprendre un livre et passer dessus protection 2 thorns 2 ok bon bah pour une base qui avait pas grand chose qui avait pas beaucoup de stuff dedans c'est déjà pas mal on a quoi fire aspect 2 sharpness 3 knockback 2 au final en plus ça nous a coûté rien du tout pour rentrer ça nous a pas coûté de wither ça nous a pas coûté de de faire le bug qui est très très chiant à faire le bug qui permet de passer par en dessous oh des essence berry est-ce qu'ils en ont dedans ah non il y en a plus ah c'est dommage c'est dommage mais en tout cas ils en ont un petit peu ici je vais les prendre c'est toujours pratique pour enchanter les stuff que j'ai dans les coffres j'ai beaucoup de stuff pas enchanté dans mes coffres et c'est pour ça que les essence berry c'est vraiment vraiment pratique et ça permet de et ça permet assez facilement de 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 s'enchanter quoi palladium machine évidemment palladium machine c'est toujours cool ah est-ce qu'ils ont oh purée les gens 896 de dynamite oh purée comment ils ont fait pour en avoir autant je vais juste juste qu'on va faut faire l'aller retour faut ne serait-ce que sauvegarder ça ça vaut le coup mais à 100% le pillage je sais pas pourquoi il m'a dit que la dynamite enfin qu'il avait pas grand chose comme stuff parce que avoir 800 de dynamite pour moi c'est avoir quand même beaucoup de stuff sachant que la dynamite je crois ça se revend 4000 au shop ou quelque chose comme ça c'est pas non plus truc de ouf je vais pas tout revendre parce que sachant que le prix d'achat je crois que c'est 14000 au shop enfin pour acheter la dynamite c'est 14000 le stack mais voilà quand même c'est quand même énormément je sais pas s'ils l'ont farmé la dynamite ou alors s'ils l'ont acheté au shop mais en tout cas ça représente quand même énormément d'argent mais en tout cas ça fait plaisir 4000 de dynamite quoique attendez faut que je pose le reste du stuff pardon 4000 de dynamite qu'est-ce que je raconte 800 de dynamite plus il y en avait encore en bas aussi c'est vraiment beaucoup beaucoup de stuff enfin déjà pour moi rien que ça rien que là le pillage est totalement worth it donc surtout que voilà on a utilisé quoi pour rentrer on a utilisé un bateau on a utilisé quelques durabilités de d'arc on a utilisé 3 flèches et 10 dynamites honnêtement ça vaut totalement le coup pour tout ce qu'on récupère au bout là voilà il y a juste tellement de dynamite purée et bah écoutez bah écoute alors attendez je récupère je récupère son nom en tout cas merci beaucoup pico cube parce que c'est vraiment il y a vraiment du super stuff qu'il y a dans ta base donc merci beaucoup alors qu'est-ce qu'il y a en dessous sinon ah alors qu'est-ce qu'il y a marqué 2 blocs de palas pour toi ouais bon ça va être un petit peu difficile comme la base comme la base est claim c'est un petit peu plus difficile enfin j'ai peur que du coup ça pète également enfin ça pète tout je pense que ça va tout péter malheureusement mais c'est des choses qui arrivent je pense que je sais pas si j'arriverai à les récupérer d'ailleurs on peut tout de suite tester avec toute la dynamite qu'on a maintenant ah c'est violent l'explosion c'est vraiment très violent et je crois pas ah si j'ai récupéré le c'est de la fake water ça ouais c'est obligé que ce soit de la fake water ah non c'est pas de la fake water vous me direz honnêtement c'est pas de la fake water mais du coup j'ai peur que ce soit encore plus dur à piller quoi parce que si c'est pas de la fake water ça veut dire non je pense que je peux l'enlever je pense que je peux l'enlever du coup oui de toute façon je peux même si c'est même si je peux pas l'enlever à l'extrapolative bucket je peux prendre le liquid slime et le passer dessus et ça enlèvera de toute façon assez facilement ce qu'il y a dessus alors qu'est-ce qui est marqué PS allez vous abonner à la chaîne YouTube Mr Xenos bon bah un peu de pub si vous voulez donc alors quoi de neuf compte pas beaucoup de stuff mais on joue plus bon par contre au niveau de l'accord des verbes c'est pas ça non mais c'est pas grave mon stuff allez on va on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans peut-être que ça sera bien ah yes yes ça ça a l'air d'être intéressant je sais pas pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ont pas beaucoup de stuff parce que c'est déjà beaucoup plus de stuff que ce que j'ai pu voir dans pas mal d'autres dans pas mal d'autres factions donc au final ça reste quand même totalement correct hop ah code breaker bon je sais pas si ça va nous être très très utile le code breaker mais en tout cas c'est déjà ça flux de display on s'en fout tout ça on s'en fout ok c'est pas mal c'est pas mal donc je fais un petit aller-retour ok donc me revoilà on va voir combien est-ce qu'ils ont au niveau des minerais ces minerais là alors ils ont 109 de waouh désolé pour le petit bruit c'est que mon rendu vidéo est terminé donc voilà 64 plus 45 des métistes c'est pas mal au niveau titane ils en ont 48 bon au niveau ça ça j'avoue ils ont pas non plus des masses et des masses de stuff ça reste toujours ça je vais pas me plaindre parce que ça quand même c'est quand même un petit peu de stuff que je pourrais aller peut-être potentiellement revendre bon au niveau des diamants du fer tout ça ça m'intéresse pas spécialement ok donc ça c'est pas mal je voulais juste aller voir un petit peu ce qu'il y avait dans ces coffres alors peut-être qu'il y aura rien mais peut-être qu'il y aura des choses surtout donc faut bien regarder hop ah oui d'accord ils ont utilisé carrément des coffres des coffres normaux quoi hop par contre ouais ce qui est un petit peu embêtant c'est que là mon extrapolated bucket est sur le point de claquer hop voilà il a claqué je sais pas trop ah oui en plus il y a de la lave au dessus donc faudra que j'enlève bon ce que je vais faire c'est que je vais refaire un petit aller-retour quoique non je vais pas faire d'aller-retour tout de suite c'est une perte de temps ce que je vais faire je pense c'est que je vais casser certains coffres et quand je ferai le prochain aller-retour j'irai me recrafter un autre extrapolated bucket alors par où est-ce qu'on commence je pense qu'on va commencer par là hop je la mettrai loin mais je sais que limite ça a pété ah non ça a même pas pété les trucs là ça a bien absorbé les dégâts les dégâts d'explosion ah alors est-ce qu'il y avait des choses dans ces coffres apparemment non je sais pas s'il y avait beaucoup de trucs c'est vrai qu'après s'il y a rien d'autre dans les coffres ah non ça va il y a quand même des trucs il y a du palladium ça reste totalement correct oula là ça va péter bien sale ah oui non il y avait du palladium non mais honnêtement c'est un pillage qui est totalement qui est totalement legit donc ouais non il n'y a pas de problème honnêtement au niveau stuff c'est très correct même s'il y a rien d'autre dans ces coffres là ça reste ça reste quand même enfin voilà déjà rien que pour la dynamite qu'on a eu pour moi ça vaut le coup ah mais regardez regardez je crois que je crois que les protections sont pas très bien faites et du coup regardez ce qu'il se passe je crois que ah oui il n'y a pas de protection au dessus en fait ça c'est malin ça oui bah du coup c'est relativement facile en fait de piller ces coffres là j'ai même pas besoin d'enlever l'eau qui est ici j'ai juste à enlever la lave et puis il n'y a pas de problème je peux faire ça je vais faire un petit aller-retour quand même parce que là j'ai peur que si je fais exploser si je fais exploser ces coffres là le contenu arrive dans la lave qui est en dessous donc je pense que c'est plus pratique quand même de faire ça hop je vais rassurer vous de toute façon ça va prendre deux petites secondes il faut juste que je trouve mon palladium qui est juste ici palladium hop on va se crafter un extra polytite bucket parfait extra polytite bucket ça se craft si je ne me trompe pas ça se craft comme ça non ça se craft pas comme ça ça se craft ah oui c'est avec deux seaux d'accord je... bon excusez moi je me suis trompé dans ce cas hop il faut qu'on se craft les petits saucisses hop saucisses j'ai dit sans faire exprès en plus c'était très marrant ok extra polytite bucket je vais juste aller poser le stuff rapidement comme ça parce que s'il y a beaucoup de stuff dans les coffres ça serait bête qu'on puisse pas tout prendre parce que j'ai laissé le stuff que j'avais sur moi c'est vrai que ça commence à être un petit peu le bordel dans les coffres au dessus donc il faudra réparer ça hop slash home base unclaim non slash home pillage à chaque fois il faudrait que j'apprenne un petit peu mes homes par coeur ce qui est cool avec cet extra polytite bucket je trouve qu'il est vraiment moins abusé qu'avant en tout cas parce qu'avant ce qui se passait c'est que l'extra polytite bucket vous le craftiez et il se cassait jamais là maintenant qu'il se casse je trouve que c'est un petit peu moins abusé parce que avant c'est vrai que c'était vraiment pété le fait qu'on puisse utiliser l'extra polytite bucket à l'infini là maintenant c'est plus le même fonctionnement et il n'y avait pas de stuff dedans ok j'ai juste peur du coup qu'il n'y a rien du tout dans ces coffres c'est dommage vraiment quand il y a des coffres et qu'il n'y a rien dedans je trouve ça triste rien du tout mais c'est pas protégé même en dessous quoi au dessus et en dessous c'est pas protégé j'aime bien les mecs ils font une espèce de protection mais en fait c'est pas une vraie protection mince ok j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont tombés dans la lave mais ça avait pas l'air d'être des trucs trop précieux non plus donc c'est pas trop grave en même temps ils mettent juste au dessus des juste au dessus des coffres alors est-ce qu'il y a des choses non il n'y a toujours rien il n'y a vraiment que dalle en gros il n'y avait absolument rien dans ces coffres bon ça nous coûte rien de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ceux là hop on pète ça boum je vais juste jeter ce qui ne nous intéresse pas trop trop genre le bois on s'en fout tout ça on s'en fout oui ce que je disais au niveau des extrapolated buckets c'est que je trouve qu'ils sont ah peut-être qu'il y a du stuff là c'est plus exactement les mêmes coffres et surtout il y a de la lave en dessous aussi ça faudrait que j'arrive à l'enlever ce qui risque d'être un tout petit peu compliqué la lave en dessous c'est vrai que c'est pas bête c'est pas bête c'est pas bête du tout mais voilà j'arrive à l'enlever quand même donc c'est parti boum ah là il y avait des choses alors est-ce que c'est des choses intéressantes ah oui des tables d'enchantement c'est bien pour les protections de base je vous montrerai je pense ça dans le tuto il y a de l'or aussi j'aimerais bien prendre de l'or bon la redstone honnêtement je m'en fous l'or l'or minerai d'or c'est pas très intéressant le diamant c'est pratique ça se revend très cher au shop ça c'est cool parce qu'il y avait pas du paladium par hasard ça ça ferait plaisir un petit peu de paladium pour finir l'épisode sachant qu'après bon il reste encore la question du jour et peut-être qu'on fera autre chose si il nous reste beaucoup de temps c'est pas forcément fini comme épisode je tiens à vous rassurer quand même ah non non mon or ok bon c'est bizarrement protégé comme base c'était bizarrement protégé donc je vais faire un petit tour hop rapide je vais faire un petit air tour et après je vais faire un petit tour rapide pour vérifier si j'ai rien oublié au niveau du stuff ok slash home base and claim donc on va faire la petite aller-retour et je vous retrouve juste après ok bon en fait j'avais oublié juste ces coffres peut-être que c'est ce qu'il va y avoir c'est ce dans c'est les coffres dans lesquels il va y avoir le maximum de trucs ah d'accord ça c'est vraiment le truc d'être qui arrive quand on met le truc dans la dans la dans le bloc oh yes oh j'ai bien fait de j'ai bien fait de venir j'ai bien fait de venir sur ce coffre parce qu'il y a l'air d'avoir des choses qui sont relativement cool je vais récupérer ça on va voir s'il y a des choses bien ouais ça a l'air d'être vraiment des bons enchantements en plus en plus j'ai vu qu'il y avait des épées alors peut-être qu'il y aura d'autres épées dans les autres coffres je vais juste regarder ban of anthropos on s'en fout c'est quoi on va faire un petit aller-retour voilà home base and claim comme ça on va pouvoir tout poser et on va pouvoir vérifier ce qu'on a eu après ban of anthropos sharpness tout ça ça doit être cool en tout cas et voilà donc là normalement il y a tout ce qu'il faut je vais pouvoir envoyer une petite dynamite là pour finir le truc ok il y a quelques pioches c'est déjà ça les quelques pioches je vais pas me plaindre ouais je vais jeter les enchantements qui nous servent pas à grand chose parce que voilà c'est pas que ça m'embête de faire des aller-retour mais voilà à chaque fois c'est 10 secondes 10 secondes à attendre en vrai ça peut sembler pas beaucoup mais 10 secondes plus 10 secondes plus 10 secondes au final ça fait quand même pas mal de temps les allers-retours on va trouver un moyen peut-être que si on est pas en combat c'est peut-être c'est peut-être inutile d'avoir 10 secondes d'attente je sais pas je pense que c'est quelque chose à réfléchir parce que c'est vrai que c'est très frustrant de devoir attendre 10 secondes à chaque fois donc donc ouais bon qu'est-ce qu'il y a ici alors il y a peut-être un truc là dans ce coffre peut-être faut un peu tout regarder parce que des fois il y a des trucs random dans les coffres et c'est des trucs pas mal même dans les coffres qui sont pas très bien protégés il y a l'air d'avoir des trucs intéressants de temps en temps donc peut-être ici aussi oula oh ah oui il y a l'air d'avoir des choses intéressantes par contre quoi que c'est un petit peu les coffres random vous savez les trucs dans lesquels il y a les choses pas forcément super intéressantes je regarde je vérifie je vérifie s'il n'y a pas des trucs qui pourraient être intéressants ici je vois qu'il y a des outils thinker et il y a des pioches en palladium donc ça je vais prendre hop fire protection knock back smite ouais ça c'est quand même un gros pillage malgré le fait qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de stuff dedans il y a quand même pas mal de choses qui sont très très bien et je vais pas me je vais pas me plaindre pour ça bon là je jette des trucs alors qu'il y a peut-être des protections j'ai vu que j'ai jeté un protection 3 ce qui est un peu bête je devrais vraiment faire un aller-retour mais c'est vrai que c'est tellement ennuyeux de faire l'aller-retour voilà faut attendre tout ça c'est pas très pas très passionnant donc ouais il y a l'air d'avoir du stuff il faut vraiment que je récupère les trucs alors est-ce qu'il y a des choses pas très intéressantes que je peux jeter ouais il y a du stuff en plus c'est du P4 donc ça c'est cool bon au pire de toute façon les bouquins je les utilise jamais je vais vous faire une révélation j'utilise jamais les bouquins donc au final je peux les jeter là je trouve des excuses des excuses bidons mais c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup les bouquins bon bah on a ah bah il y a le P3 le P3 je vais le garder quand même deux boucs protection 3 feather falling ouais on va garder le P3 quand même je regarde un petit peu il n'y a pas l'air d'avoir non plus si il y a quand même pas mal de trucs est-ce qu'il reste des trucs en palladium là ici on a une épée on a une pioche aussi les outils thinker est-ce que je vais vraiment les utiliser non donc on peut les jeter c'est vrai que j'ai tendance à tout prendre mais généralement par exemple les outils thinker ou ce genre de choses c'est pas vraiment le genre de truc que j'utilise tout le temps ok bon je vais faire un petit aller-retour parce que là vraiment ça commence à être un petit peu nécessaire j'ai vraiment un inventaire plus que plein donc je vous retrouve dans deux secondes et c'est parti pour les derniers coffres je vérifie rapidement qu'il n'y a rien de spécialement intéressant ici bon je peux peut-être récupérer les deux trois petits trucs thinker et hop boum on va faire péter ça on va voir s'il y a des choses intéressantes et ah ouais non là j'ai vraiment tout fait péter d'un coup quoi mais j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de coffre un peu random il y a des trucs qui sont pas forcément pas forcément super intéressants il y a des trucs thinker il y a ouais c'est pas c'est pas non plus super intéressant quoi c'est pas c'est pas un truc de fou ici ah il y a peut-être des potions d'instant damage il y en a 41 ça c'est ça c'est cool ça j'aimerais bien les récupérer s'il te plaît tu veux pas que je les récupère c'est ça il y en a 24 ou 41 ah non je les récupère mais en fait ils sont buggés en fait ok je vais déco-reco parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu la galère niveau synchronisation client-serveur je sais pas pourquoi mais c'est bizarre ah oui mais en même temps j'ai plus de stuff j'ai plus de place d'accord ouais oui non mais c'est normal en même temps j'y pense j'ai pas pensé bon je vais poser tout ça je vais récupérer les potions de dégâts pour ceux qui n'ont pas compris les potions de dégâts c'est très utile à savoir la fake water donc je pense qu'au niveau fake water j'ai un petit peu étudié combien de fake water on aura besoin on aura besoin je pense d'à peu près 5 ou 6 coffres en diamant de fake water ce qui représente quand même pas mal de pas mal de pas mal de ressources pour pouvoir justement faire cette pour pouvoir faire cette fake water là on est quasiment à je pense qu'avec celle qu'on va récupérer dans ce pillage on va être à un double coffre enfin un coffre un coffre en diamant pardon avec 6 coffres en diamant quand même je sais pas si vous vous rendez compte ça représente quand même pas mal de pas mal de stuff sachant que ça se stack pas aussi quand je dis un double coffre en diamant enfin quand je dis un coffre en diamant pardon à chaque fois je dis double coffre en diamant ça veut absolument rien dire j'ai plus de place on va refaire un petit base unclaim bon j'en ai marre de faire des allers-retours moi qui voulais pas faire d'aller-retours là pour le coup c'est un petit peu un petit peu long oui ce que je disais tout simplement hop on va remonter c'est que là j'ai un coffre en diamant sachant que ça se stack pas là vous voyez bien que les potions elles se stack pas entre elles donc je suis obligé de les mettre comme ça mais ça représente quand même pas mal de ressources donc ça ça fait quand même plaisir hop pillage et bah du coup justement ça ça va nous permettre de faire une bonne protection pour la base je sais même pas si 6 coffres en diamant ça sera suffisant sachant qu'en fait ça va très vite à crafter une fois qu'on a les ressources ça va vraiment très vite à crafter dans la mesure où là on a énormément d'argent on va pouvoir s'acheter toutes les ressources dont on a besoin pour faire les fake water et après on aura plus de problème ok donc là là il y en a plus apparemment de trucs donc ça c'est cool je vais juste prendre les yeux les yeux d'araignée les yeux d'araignée ça coûte super cher au shop il faut absolument que je les prenne et je crois que c'est tout je crois que c'est tout ce dont j'avais besoin je peux prendre la nether wart aussi à chaque fois c'est vrai que je pense pas forcément à prendre les trucs pour les stuffs à potions mais c'est vraiment super pratique je devrais peut-être me faire un petit coin dans la base justement comme ils ont fait avec des hoppers au dessus et avec des trucs à potions en dessous ça sera pas forcément le truc le plus automatisé au monde mais déjà ça peut me faire gagner un petit peu de temps et ça peut être relativement pratique donc ça c'est cool il reste un dernier coffre que j'ai pas pété ici je pense que ce sera surtout du stuff Tinkers construct c'est vrai que ce pillage au final pour un pillage où il était censé pas avoir beaucoup de stuff honnêtement je me suis vraiment bien fait plaisir donc ça vraiment en tout cas merci beaucoup encore une fois Pico Pico Nico non pardon pico cube c'est ça mais il pico cube donc merci beaucoup ah bah tiens ici on a du on a du titanium hop tout le forge ok est-ce qu'il y a des choses j'ai vu qu'il y avait une pioche une pelle en palladium mais je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant ici ouais ça doit être ça tout ce qu'il y a d'intéressant ici il y a beaucoup de cobblestone au passage mais voilà on est bon on est bon c'est un gros gros pillage qu'on a fait aujourd'hui un gros gros pillage enfin on a déjà fait plus mais c'était quand même un bon pillage et en tout cas au final au niveau investissement truc gagné c'était un très bon pillage donc je vais juste aller poser tout ça je vais aller sélectionner la question du jour et on se retrouve juste après à tout de suite alors la question du jour c'est la question de Tom qui me demande comment est-ce que tu as fait pour avoir plein d'abonnés bon alors c'est une question qui est un peu qui est un peu voilà un petit peu marrante quand on a l'air dit comme ça mais c'est vrai que c'est une assez bonne question je sais qu'il y a pas mal de gens en tout cas dans mes abonnés qui aimeraient bien justement se lancer dans les vidéos YouTube eux-mêmes qui se sont déjà lancés dans les vidéos YouTube mais qui n'ont pas forcément beaucoup de succès ou quoi il faut savoir que moi pendant deux ans j'ai fait des vidéos et ça marchait pas forcément super bien c'est à dire que voilà j'avais un nombre d'abonnés qui était correct mais on va dire que pour la quantité de travail que j'avais je devais avoir au bout d'à peu près deux ans et demi je devais avoir à peu près un peu moins de dix mille abonnés ce qui est quand même bien je vais pas me plaindre mais voilà quand on fait pendant deux ans et demi régulièrement des vidéos quand je dis régulièrement c'est à dire à peu près cinq fois par semaine ça quand même ça prend beaucoup de temps et au final je peux pas en mettre plus ok bah je vais me prendre d'autres d'autres drawers pas de problème quand on fait cinq fois par semaine c'est vrai que c'est frustrant de se dire ouais y'a pas enfin voilà on est content mais au final c'est pas non plus c'est pas non plus c'est pas non plus incroyable il faut savoir que moi pendant trois mois je suis resté à 14 abonnés pendant trois mois et mon succès enfin mon succès entre guillemets un succès relatif je l'attribue surtout bah notamment à Palladium c'est ça qui a vraiment fait exploser ma chaîne mais avant ma chaîne avait déjà commencé à exploser même avant Palladium je crois que c'est à cause de Minecraft modé justement que ma chaîne a commencé à avoir pas mal d'abonnés et du coup le conseil que je pourrais vous donner c'est de pas arrêter de vraiment de se donner à fond pendant longtemps y'a pas de recette miracle et ça va prendre beaucoup de temps surtout actuellement maintenant je sais pas dans quoi vous voulez vous lancer si vous voulez vous lancer dans Minecraft ou dans Minecraft c'est vrai qu'il y a énormément de gens moi je suis moi quand j'ai commencé enfin quand j'ai commencé quand j'étais à peu près je dirais à 500 abonnés 1000 abonnés peut-être les gens disaient ouais c'est plus possible d'avoir plein d'abonnés sur Minecraft voilà c'est saturé c'est fini au final j'ai quand même réussi à monter je suis à 170 000 abonnés maintenant donc la preuve que non vous pouvez toujours gagner des abonnés même si vous avez même si vous avez même si vous êtes dans un dans un comment dire dans une branche de Youtube avec déjà qui est saturé que les gens disent ouais c'est plus possible de monter là dedans voilà la preuve que c'est c'est toujours possible après il faut toujours trouver des bonnes idées des choses originales et surtout selon moi ce qui vraiment fait la différence c'est de pas arrêter et de se donner à fond pendant très très longtemps et c'est pas facile parce que quand vous voyez quand vous donnez à fond et que par exemple les statistiques baissent que voilà je sais que les chiffres voilà on est censé dire que les chiffres ça veut rien dire etc mais la vérité c'est que quand vous vous donnez à fond et que vous voyez que les vues baissent ou alors que vous gagnez moins d'abonnés que d'habitude ou quoi vraiment ça démotive et même aujourd'hui ça me démotive un peu de temps en temps mais faut vraiment pas lâcher parce que sinon bah voilà sinon voilà c'est pas c'est pas facile Youtube c'est pas facile tous les jours mais quand ça marche honnêtement vous êtes vraiment très contents et moi aujourd'hui je suis vraiment super content de ce que j'ai pu faire sur Youtube et même si ça devait s'arrêter je serais très très content de ce que j'ai fait jusqu'ici donc voilà c'est à peu près c'est le principal conseil que je peux vous donner après voilà après faut trouver des bonnes idées etc mais vraiment moi je pense que le conseil que les gens donnent pas assez c'est qu'il faut pas abandonner il faut continuer tant que ça nous plaît faut continuer même si ça marche pas forcément voilà si on fait des trucs bien pendant suffisamment longtemps et régulièrement croyez moi ça fonctionne et y'a pas de secret y'a pas de secret là dedans ça fonctionne forcément donc écoutez moi je pense qu'on va pouvoir se quitter là dessus sur ces belles paroles bon c'est vrai que c'était un petit peu pompeux mais bref dans tous les cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et puis on va se donner un petit objectif allez aujourd'hui on va viser les 5000 likes j'ai jamais fait un objectif de like aussi gros donc 5000 likes et dans le prochain épisode si on arrive à 5000 likes et ben je ferai un épisode avec Zoldru ou Redshift ou même les deux pourquoi pas donc écoutez moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus Sous-titrage ST' 501